Un endroit hors du temps, enveloppé d'une nature préservée, intégralement préservée. Bienvenue dans la réserve des morts, la maison de Luc Blaison. Nous visitons d'abord une chaînée extraordinaire. On est sur un site qui écologiquement se nomme un Climax. C'est l'évolution de Timon d'une essence forestière qui va dominer, surtout au niveau de la canopée, et permettre l'installation d'une végétation basse que l'on retrouve que dans les milieux sombres, humides. Donc on va trouver des fougères par exemple, beaucoup de lichens. En 600 ans, peu d'événements sont en effet venus perturber la vie de ces chaînes et de leur environnement. C'est au tour de la Chartreuse de la Verne, de nouveau habitée par des religieuses depuis 1982, que s'étend la RBI, la Réserve Biologique Intégrale des Morts. Intégrale parce que sur 2500 hectares, toute exploitation forestière y est proscrite. La RBI c'est, si j'ai donné une image, le laboratoire du vivant. C'est permettre d'avoir des informations par rapport à la biodiversité. On va avoir toutes les informations de tous les milieux qui ont été sélectionnés comme étant représentatifs d'une Méditerranée sur sol, représentés d'une massive des morts. Sont ainsi rendus à une exclusive évolution naturelle d'épinèdes, des maquis arides ou encore des vallons humides. Dans ce laboratoire à ciel ouvert, forestiers et scientifiques étudient bien sûr la flore mais aussi la faune. Comptez, observez, 24h sur 24. Le chemin est face à nous. Tous les animaux descendent de cette colline et vont obligatoirement passer par ici pour venir descendre dans la châtaignurée. Donc je suis sûr que si les animaux passent dans cet axe-là, ici, ils sont pris obligatoirement en photo. Là on va descendre vers une ferme monacale, une ferme qui date apparemment du XVIe siècle. Et ça fait partie des objectifs de la RBI, c'est de conserver aussi le patrimoine bâti. On a ici une ancienne cheminée qui est vraiment fantastique puisqu'elle conserve deux pierres au niveau de l'âtre, ce qui est unique dans son genre. Vous l'avez compris, la réserve des morts enferme quantité de trésors y compris les plus improbables. Comme ces cèdres de l'Atlas ayant poussé loin de chez eux, jusqu'à culminer à 30 mètres de hauteur. L'histoire de ces cèdres est post-révolution française, évidemment. Elles ont été plantées par l'homme pour, soi-disant, refaire une cathédrale végétale, vu que les moines étaient parties et que la charteuse tombait en ruine. Mais ne vous méprenez pas, la RBI n'est pas un sanctuaire dont l'homme est banni. On peut y randonner, y faire de la cueillette et même y chasser. Ou simplement y méditer. Sous-titrage Société Radio-Canada